j'ai pas mis j'ai pas mis la pub mais c'est pas grave parce que cet après-midi on fait un peu d'animation moi ce voyez on va on va être tranquille on va être tranquille on va pas faire grand chose on va y aller tranquille parce que parce que j'ai pas envie de faire du texturing ça me saoule parce qu'après j'ai envie de jouer à baldur's gate et du coup on va faire un peu d'art mais vite fait quoi vite off vite off vite off donc on met la petite musique tranquille et on se fait une petite session de boulot mais juste une petite juste une petite vous connaît vous êtes là genre ouais 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 non on se calme d'ailleurs j'ai remis la musique de xenoblade chronicles parce qu'elle est trop bien comme ça ça recommence oui c'est un éternel cycle et tout va bien yo re re charme aujourd'hui pas jusqu'à 20 heures aujourd'hui que jusqu'à 18h30 est ce qu'après après je veux jouer à baldur's gate avec mes potes voilà je vous abandonnerai ah ah mais on fait juste l'animation de l'intro du stream tout va bien on va pas se lancer dans du gros texturing par ailleurs j'ai des petits bn et un café noisette et ça c'est au top et ça c'est au top deux heures c'est déjà pas mal ça va ça va on a fait fin j'ai l'habitude de me laisser plus longtemps parce que bon je fais je fais plus longtemps en général mais bon oh mais c'était pas mal ce qu'on avait commencé à faire aussi là c'était pas si mal vous mais je vous mets l'écran je vous mets l'écran vous avez déjà eu votre horoscope d'aujourd'hui je veux aussi vous lancer votre votre astrobot voilà voilà je vous lance votre astrobot je sais oui oui astro rigolo oui 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 je vous mets la scène la scène mais la scène oui oui j'arrive je mets la scène voilà il n'y a pas de petit bébé qui dorme il ya juste moi qui vient de me réveiller de ma sieste comme c'est visible je pense c'est un peu visible et voilà puis on va animer ça tranquille voyez tranquillement on va pas se faire chier on va pas se faire chier merde l'ombre qui a ici où est-ce que je l'ai mis je ne sais pas urp missing mono script d'accord ça marche il ya un urp qui se balade et on sait pas pourquoi mais ok il ya une point light incroyable incroyable mais vrai je me demande si on va pas mettre aussi une lumière pour éclairer exprès le petit vous voyez le petit rond là il mérite il mérite lui lui il mérite d'être bien là draw mode non parce qu'il est il est bien mais en même temps oui 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 il va falloir faire plein de choix plein de choses ça va être chouette je pense qu'on va s'amuser ça va être chouette je vais hide ce personnage et on va voir ce qu'il en est que au départ on va commencer à faire les principales clés d'animation si vous voulez bien je vais mettre l'animator sin à 0 0 0 0 0 voilà et on va mettre tout ça à l'intérieur de la scène ou à l'intérieur de la scène voilà si bien que dans cet animateur scène il y aura toutes nos animations quoi vous commencez à voir un petit peu le bordel que ça va être et quel plaisir ça va être d'animé ceci mais mais moi j'ai confiance en vous conscience en vous je sais que je sais que vous êtes les meilleurs vous voyez ce personnage là il va pouvoir il va pouvoir faire vous et ça va pas poser de soucis donc on va garder dans notre coin de tête l'organisation des trucs on va venir ici par contre comment on va faire notre merde la cam where is the cam main ok regarde un peu ce que ça donne merde ça superpose ici on peut pas aller vraiment jusqu'ici oui ça pourrait être ça pourrait être jusqu'ici mais c'est pas vraiment dans tous les cas on veut un peu être ici à cet endroit là réfléchir hein pardon 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 si jamais ça manque de punch ce petit ce petit comment s'appelle ce petit live mais je réfléchis très fort à me voir à me quand de réfléchir homme de chandelier très bien du coup de toute façon il nous faut plus ou moins le début de ça ensuite il faudra que elle elle dessine ici il nous faut aussi les petites têtes de de vos personnages donc vos petits animaux là et pour ça il va falloir ouvrir le photoshop et puis les exporter je pense ouais je les ai pas ouais du coup on va faire ça on va ouvrir on va ouvrir on va ouvrir et là alors c'est bleu ici dans le fond mais est ce qu'on met quelque chose de plus lumineux sachant que votre écran d'attente actuellement c'est quand même quelque chose d'un petit peu comme ça c'est quelque chose d'un peu comme ça vous voyez très crème en fait est-ce que je reprends quelque chose un petit peu crème ou est-ce que je vais sur quelque chose où on éclaire un peu mieux les choses je sais pas trop et c'est pas trop être qu'au début de toute façon il faudra que ce soit un peu son et puis ensuite ensuite on animera notre direction light voyons gros on peut aller vers quelque chose de plus comme ça et au départ avoir quelque chose un peu sombre à base de verre ou pas trop pas mal l'ombre avec ça là mais je sais pas je sais pas et du coup quand on sait pas on fait autre chose hop c'est parti je clique sur mockup 1.psd je vais exporter vos petites têtes de personnages aux petites têtes est-ce que j'aimerais bien les mettre au premier plan en noir sous-entendu vous êtes là ouais ouais j'existe j'existe voilà quoi sur d'autres oui 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 le retour le retour de mal crossing je me mute un petit peu je mange mon bn avec le café le temps que photoshop sous j'arrive je sais pas à l'autre côté je sais pas à l'autre côté je sais pas je peux voir comment on peut trouver un petit peu comme ça je sais pas à l'autre côté je sais pas si j'ai pas à l'autre côté je sais pas Abonnez-vous ! 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 ensuite les scorpion les scorpions ils ont le petit rond ou comme ça genre celui-là ici j'exporte les scores et aux pions oui ça c'est fait ensuite après il ya les claques les béliers les béliers ils ont ils ont quoi pour vous vous avez rien les béliers vous avez rien vous avez aucun custo de visage aucun ok j'exporte à ce png je mets bélier ici à boum réellement rapide capricorne les capricornes ils ont quoi ils ont les houhou par exemple comme ça qui exporte à ce png c'est vrai que je pourrais leur mettre pareil que les sagittaires donc les petites graines de les petits taches de rousseur ou celle au capricorne je vais je vais faire ça parce que c'est plus joli capricorne voilà vous avez un style indémodable madame ok verso j'enlève sa verso c'est qui verso versos 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 ok les versos ou les petits roues aussi ici non ici voilà ça c'est les versos les taureaux on est sur des petits ou un ouah 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 mais 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 en vie ah mais il y avait ça aussi bon c'était pas de la rousseur c'était pas des moustaches mais oui mais les taureaux étaient de base comme ça c'est ça je me rappelle ok bon j'exporte à ce png c'est parti tout parfait bon super nickel donc je contrôle s et puis je ferme cette merde allez c'est bon j'ai plus besoin de toi ok ensuite on va re setup encore une fois la scène sauf que ce coup ci on va mettre on va on va commencer vous savez quoi j'ai l'impression qu'on va commencer ouais on va on va on va on va s'en sortir va s'en sortir alors allons-y on va mettre de toute façon tout ça là dedans non la gueule la gueule ok je mets ça là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon paniquez pas paniquez pas c'est bon et ben waouh waouh les béliers les béliers se sont pris pour quelqu'un la balance capricorne c'est fait donc balance bélier cancer capricorne balance bélier cancer capricorne balance bélier cancer capricorne c'est fait gémeaux lion poisson sagittaire scorpion taureau perso et vierge et ben ça c'est fait donc tous ceux là bonjour 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 à tous les capricorne j'adore le fait qu'ils soient vraiment genre pour l'instant ils sont là ils font comme ça parce que carol et bélier qu'elle n'a rien oui exactement non en vrai il ya des gens que j'aime beaucoup qui sont béliers non non je sais pas pourquoi ils ont rien les béliers parce que leur visage est tellement complexe déjà que j'ai rien rajouter d'autre possible bon le capricorne au lieu de faire le lurk en dessous là tu vas venir avec nous tu vas venir avec tes petits camarades il est allé au dessus il est allé au dessus le petit le petit au king ok ensuite eux ils vont aller devant vous voyez ils sont immense il faut absolument pas qu'ils restent aussi non ce que ça vous vous doutez bien vous vous doutez bien déjà la caméra elle est où elle est à peu près là et du coup on va se mettre là et en termes de sorting group bien sûr on va mettre plus sens et c'est oui voilà c'est ça les capricorne il leur qu'aussi irl mais je vous connais un on de toute façon on va devoir les organiser les uns les autres là donc on va prendre tout ça bonjour 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 à tous bonjour à toutes et à tous et on va les mettre là voilà voyez comme s'ils étaient en train de regarder ce qui se passait quoi vous regardez un peu ce qui se passe regarde les là les capricornes ils saignent là les belliers les belliers et en fait ils vont aller derrière ils vont aller derrière ils vont aller aller où m'a mis une caméra là où on va s'éloigner le plus de la cam oui quelque chose comme ça là ici voilà là là c'est là où on va s'éloigner le plus donc on va venir déjà modifier la chaîne qui a au dessus donc c'est elle la mettre là pour ce soit joli et je vais venir prendre les personnages hop bonjour bonjour tout le monde vous allez aller ici voilà voilà parce qu'en fait vous êtes en train de lurk vous êtes en train de lurk voilà et du coup là il va y avoir plein de personnages différents alors à droite à gauche on ne sait pas mais en tout cas ils seront là ok et symboliquement ça veut aussi dire quelque chose pourquoi parce que ça veut dire que c'est vous c'est vous qui m'invoquez c'est grâce à vous que j'en suis là regardez vous vous êtes bon comme vous êtes bon oh hop les corpions ici les salicaires on va aller là là c'est les poissons juste là les lobes et cancer ça c'est les gemini globalement il y en aura six d'un côté six de l'autre logiquement on est douze on est douze organisez vous mieux bonjour monsieur alex j'essaye de faire un peu d'ordre mais c'est compliqué est-ce qu'on les mettrait pas dans l'ordre de non mais non ça va faire trop enfin ça va faire trop ça va faire trop ils vont être six d'un côté six de l'autre est-ce qu'on en dégagerait pas déjà six un deux trois quatre cinq six ah ouais mais attendez parce que faut aussi qu'on fasse en fonction de la simplicité des formes on peut pas tous les déplacer comme ça il y en a du beau monde sur la scène ah oui oui il y a des il y a des gens regardez vous où vous êtes là monsieur alex j'ai oublié quel signe tu étais pardon excuse moi pardon je vous le redemande toutes les deux minutes c'est un enfer je sais que vous devez m'en vouloir mais c'est pas grave bélier comme d'hab putain bélier 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 mais bélier jpp putain mais c'est en fait c'est toi monsieur alex ou je demande tous les jours parce que je sais pas pourquoi mais je suis persuadée que c'est gavin ou je sais pas en fait vous êtes tous arrivés en même temps là les derniers là et je suis je suis au bout de ma life je suis au bout de ma life quand il s'agit voilà de savoir votre bichette mais une icône bélier sur le même pseudo discord si tu veux comme ça pour mémo oui pardon oh non mais il y a gavin on m'accuse encore mais il y a moyen que je lui demande tous les deux jours en fait vraiment je suis trop con pardon 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 et je renommerai après alors parce que c'est la galère c'est la galère en la vraie galère en gavin et oui c'est marqué en plus j'ai pas à dire mais 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 non il ya gavin c'est le cours dur pour guillaume mais non mais arrête ça me fait passer pour quoi après c'est horrible non arrêtez oh vous êtes toujours vous êtes de mauvaise foi quand même moi je vous connais à force ah bah le bébé ah oui d'accord le bébé très bien bon bordel je suis devenu la victime du groupe mais non arrête oh la la c'est grave bon vas-y on va faire on va faire comment vous voulez vous étranger non mais vous êtes trop chiant vous êtes trop chiant bon on va prendre les béliers là on va prendre les béliers parce que sinon ils vont pleurer encore et les lignés ok bon on prend tout cela bonjour et vous allez aller devant là voilà vous êtes un peu les petits de la glace voyez vous êtes les petits le punching ball mais non en plus ça a un avoir bon en fait j'ai dit ça mais je préfère prendre les six premiers là 1 2 3 4 5 6 voilà vous là vous vous normalement vous êtes ah oui mais on pourrait les mettre ah ce serait marrant de faire un truc comme ça regardez j'essaye de faire des trucs qui marchent regardez regardez si jamais je vous mets comme ça quand on recule ou on avance la caméra du coup ça fait en sorte que vous êtes genre en forme de foule voyez vous êtes les uns derrière les autres bref mais on va pas faire ça parce que il y a un moment faut arrêter de rajouter des détails dans des trucs qui ont pas besoin de détails euh voilà je pense que ce sera mieux si jamais j'arrête les frais tout de suite bonjour les capricornes c'est par ici que ça se passe euh superbe bélier cancer you fucking cancer balance euh je suis une balance grosse balance énorme balance mais qu'est ce qui se passe en fait ah oui il y a personne qui est visible à la caméra d'accord ça marche oh mais ça va gavin oh la la mon dieu tu comptes finir ton intro avant la fin de ce stream non je pense pas que j'aurais fini mon intro avant la fin de ce stream largement pas euh parce que j'ai envie de faire un truc vraiment chouette et et cool quoi ah mais regarde le quoi euh et les lions de ce côté là parce que de toute façon en fait il faut faire une animation qui est relativement complexe quand même et après il faut que tout s'emboîte correctement je sais pas si ça va marcher pour aujourd'hui mais euh j'aimerais bien j'aimerais bien hein ça serait chouette euh je pense pas qu'on y arrive mais j'aimerais bien ça aurait été chouette quoi imaginez mais j'étais pas trop nulle on aurait pu faire ça ouais putain y'en a marre y'en a marre et quand y'en a marre y'en a marre et les vierges c'est bon euh on a tout le monde de ce côté là regardez les oh waouh 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 ok euh ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un parent euh euh on va déjà les organiser attendez euh vous voyez à l'écran là il va falloir les organiser derrière là en plus c'est rigolo parce que les poissons sont dans l'eau du Verseau euh voilà c'est rigolo un peu un peu rigolo quoi il faudrait mettre en haut des gens que qu'on reconnaît en fait faudrait mettre derrière pas les poissons il faudrait mettre derrière les sagittaires et les vierges waouh sagittaires qui se barre à l'infini au delà euh ici scorpion scorpion oh la la les scorpions toujours en train de foutre le bordel ça ça y'en a y'en a qui foutent le bordel et c'est toujours les scorpions oh la la omg euh ok et on verra pour organiser la photo de classe plus tard bonjour euh vous de votre côté sans les poissons bien sûr vous êtes euh de ce côté là de la caméra ça a pas mal avancé depuis ce matin je sais pas trop hein je sais pas trop peut-être oui je sais pas trop euh ce serait chouette que que ça ait avancé pas sûr que c'est beaucoup avancé parce que euh parce que je tripatouille des boutons depuis ce matin je suis là héhéhé ok les gémeaux on va mettre par là l'hélium qui sont là c'est bon par contre les gémeaux sont si immenses quand ils sont proches de la caméra là comme ça calmez vous comme ok ok les balances qui font chier hein comme d'habitude mais bon ça c'est parce que gavin il est balance voilà le petit chat ensuite les cancer 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 regardez les les petits farceurs ils sont là ils font ils font ils font ils font ils sont derrière le voyez là ils sont derrière la la frame ils sont là comme ça comme ça je sais plus quoi dire oh ça va je plaisante avance tes corrections de bd avance les corrections de bd honteux ah mais ça va il a retrouvé quoi dire très vite oh la la toujours dans l'excès à peine abusées quoi et les capricornes il faudra une place de toute façon pour les maîtres j'aimerais bien ne pas les mettre en hauteur trop en fait jamais ils peuvent être tous les uns à côté des autres c'est bien je vais mettre les capricornes entre les deux ici ils vont être devant les chaînes et tout vous inquiétez pas tout va bien je vais les replacer après avance la planche 21 trop chouette j'ai trop chouette de trop chouette pépé pet shop pardon oulala waouh back to back to 2005 d'un coup d'un seul euro perso en berceau c'est bien la vierge on revient ici et sagittaire ou êtes vous les sagittaires encore à la ici et bon de toute façon il faut qu'on réduise un petit peu vous voyez parce qu'il ya certains là qu'ils sont là ils sont tous les uns à côté des autres mais même dans les autres quoi donc on les réduit encore et voilà j'ai trop la mort sur twitch je vois tout le monde jouer à pal world en avant première jpp d'attendre mais vous savez les gars moi j'ai pas du tout envie d'y jouer est terrible si on parle bien du même jeu je crois que j'ai pas du tout envie d'y jouer en fait si jamais on proposait d'y jouer en étant payé pour je le ferai pas l'ambiance a l'air vraiment bizarre sur ce jeu l'ambiance a l'air vraiment bizarre en gros de ce que j'ai compris de pal world c'est comme pokémon sauf qu'il ya des armes à feu et et en fait il ya des pokémons ils bougent pas du tout et juste tu les mitrailles et du coup ça ressemble juste ça ressemble juste à de la maltraitance animale et c'est tout ressemble à rien d'autre ressemble juste à ça quoi du coup ça me plaît pas de dingue comme l'ambiance même pas une petite curiosité bas en fait des images et des gameplays que j'en ai vus vraiment pas je te jure genre je suis en mode oh je sais pas je sais pas je sais pas si c'est nécessaire là de de s'infliger ça assure j'ai vraiment trop réduit là moi déjà essayé de les placer les uns à côté des autres on trouve problème et on va voir voilà c'est du pokémon réel quand tu regardes tu captures un pokémon portefeuille contre tracer ça est du braconnage c'est du braconnage d'accord mais tu peux pas faire des usines dans pokémon où il ya des pokémon feu qui brûle des pokémon plantes et ça fait des trucs enfin en fait c'est vraiment je trouve que c'est vraiment de mauvais goût en fait c'est pas trop quoi je trouve et même si j'étais pas genre en fait je trouve que c'est juste de mauvais goût tu sais genre c'est juste chiant enfin je veux dire tu as les moyens tu as le budget tout de faire ça vas-y tu fais la flemme de haut ensuite je comprends celle là le move dedans mais je trouve que le second degré s'ils sont pas trop en fait c'est genre en fait je trouve c'est très premier degré quand même pour quelque chose qui est fait je sais pas si jamais ils veulent vraiment dénoncé ou pas ou si jamais ils veulent juste faire leur jeu tranquille tu vois mais dans tous les cas que ce soit l'un ou l'autre le second degré est tellement pas présent de ce que j'ai vu pour l'instant que ça m'a juste l'air d'être de mauvais goût ça s'arrête de mauvais goût quoi en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu tu vois ensuite bon et pas ensuite peut-être que c'est différent mais franchement je prends ça tellement de second degré je sais plus si jamais oui c'est ça mais je pense qu'il ya des trucs mais en fait c'est tu tires sur des mobs et surtout les pokémons en question ils te font rien ils t'attaquent pas du coup c'est juste triste fin c'est en fait c'est pas comme les pokémons sauvages ils t'attaquent et tout là de ce que j'ai vu c'est juste triste il ya vraiment rien de il te bolosse ok ok bah vous me direz après ce que vous en avez pensé en y jouant d'accord ça se trouve voilà il vous allez vous allez vous dire c'est incroyable c'est incroyable c'est une critique de la société c'est exceptionnel et moi je revisiterai mon avis pour l'instant il y a assez négatif et j'ai un peu flemme un peu flemme un peu flemme voilà le saxosex dès le matin là on est trop content enfin c'est pas le matin du tout mais vous avez compris quoi c'est quand même le saxosex Sous-titrage ST' 501 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 Genre qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'édition, tout ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi ? Où est-ce que ça a merdé ? Est-ce qu'on peut en parler ? Enfin ce genre de choses quoi. J'aime ces objectifs sur les jeux. En vrai je me renseigne beaucoup. Ouais c'est ton côté curieux et tout. Ouais. Tu vois, c'est ça, tu me dis, fais-moi confiance quoi. Ok, ok Monsieur Alex, ok ! Ok ! Hop, et on va partir directement sur le petit crabe, ici. On va mettre un peu plus grand, comme ça. Il y a les crabeaux. Ils vont être dans le coin comme ça avec leurs petites pinces. Ça va être tellement mignon. Il y a les crabeaux. 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 Très bien. Et du coup là on est éloigné le plus possible de la caméra. Vraiment. J'ai envie de réduire toute la partie du centre là. Je trouve que tout est très gros en fait dans ma scène là. Après c'est juste moi peut-être mais... J'aurais tendance à le remettre à 1 en termes de scale. On va voir, on va voir. Là c'est le moment où j'hésite. Le doute m'habite. Comme d'habitude quoi. Le doute m'habite. On va peut-être même faire un truc... Où on met tout ça euh... Dans un seul truc parce qu'en vrai... La caméra ! La caméra ! Ah oui il est là. Ok. Et du coup là je peux mettre ça là dedans aussi. Paf. Ok. Et là la caméra... Alors elle a moi 53 là. Ah elle va pas trop s'éloigner en plus en fait. Elle va rester là. Et du coup... Bah effectivement tout est trop grand hein. Tout est trop grand. Classic shit my man. Oui parce que du coup ça va faire ça. Et ça quoi. Bon. Ok. Très bien. Comme ça c'est pas mal. Je vais laisser comme ça le temps de setup des trucs. Je contrôle S. Y'a plein de jeux que je déteste. Mais que je reconnais que c'est des bons jeux. Oui t'es pas le mec débilos ! Non mais je comprends. Je comprends. Je comprends. Que... En fait je trouve. Tu vois. Autant. Je suis un peu comme Karim de Bache. Y'a des mauvais films. Mais les pires films de tous. C'est ceux qui sont faits pour des mauvaises raisons quand même. Tu vois. Et pour moi c'est un peu pareil pour les jeux. Tu vois. Y'a un côté en fait où dès la production du jeu. Genre t'es en mode... Ah ouais mais ça... Enfin... Oh pfff. Ça pue. Tu vois. Ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pue quoi. Ça pue, ça pue. Pfff. Fais chier quoi. Fais chier. Ça pue. Ça pue. Pognon, pognon, pognon. Pognon, pognon. Oui c'est ça. C'est un peu l'ambiance quoi. Alors ça. Pognon, pognon. Et puis aussi y'a un côté... Pfff. Eh c'est lourd. Ça sent que c'est fait par... Ah j'sais pas. T'sais c'est pas d'actualité. Y'a des moments où tu te dis mais... Pfff. Ouais c'est de mauvais goût. Tu vois ce genre de truc là. Je me le dis quand même pas si souvent que ça. Et quand je me le dis en général c'est que... Pfff. Ouais. Ouais non ouais. Ça va tu vois. Ça va. Je vais passer mon tour etc. Je vais pas forcément pousser un peu pour vérifier que c'est bien nul. Si jamais je sais que c'est bien nul. Genre par exemple. La Belle et la Bête remasterisée en live action. Je parle là de la version Disney. Mais je dors. Je dors rompiche. J'ai trouvé le film Mario assez vide. Et ben... Bizarrement cette espèce de vide là. Tu vois. Pour moi en tout cas il a été compensé par le fait que quand même il est très chouette en lui-même. Tu vois. Mais très chouette. C'est à dire c'est pas incroyable non plus. Hein. C'est pas incroyable. Mais moi je trouve qu'il a été assez chouette pour me faire oublier qu'effectivement ça sentait le pognon 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 quoi. Tu vois. Une histoire basique mais bien réalisée. Ouais c'est un peu ça tu vois. C'est un peu ça. Il est bon en billes en fait. Donc ça va je trouve. Ça va. Ça va. Mais après voilà je comprends euh... Je comprends qu'on accroche pas du tout euh... Parce que effectivement c'est un peu vide. Mais euh... Mais en vrai... Je sais pas. Je trouvais que... Ouais pas plus pas moins. Bah il est moyen quoi. Il est moyen. Il... Il... Il fait le job. Il fait le job. Mais bon. C'est pas non plus. Après je veux dire on parle littéralement d'un personnage de Nintendo. Est-ce que c'est vraiment surprenant tu vois. Ils... Personnages de Nintendo ils sont quand même relativement euh... Ils font... Ouais ils font... Ils font des compromis. C'est des personnages moyens. Enfin je... Ils ont toujours été moyens. Enfin je veux dire tu sais tu... Tu demandes euh... Ils ont pas du lore exceptionnel. Ils ont pas euh... Enfin... Ils ont rien de tout ça quoi. Donc est-ce que c'est si surprenant ? Je sais pas. Tu vois. Voilà. Voilà. Alors vous êtes là. On va essayer d'aller dans le volume. Je sais pas si jamais j'avais déjà cliqué sur le volume. On va faire un new volume. Euh... Euh... Non. Euh... Bah. Reflection Probe. Il est où mon volume ? Y'a pas de volume ici ? Ouais. Il est là. Ah. C'est des scripts qui manquent de quelque chose. D'accord. Euh... Bah du coup c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je l'ai vu une bonne dizaine de fois cet été le film Mario. Voire plus. Ok. Non mais les perso et l'univers ils sont pour rien. Je trouve que c'est la structure du film. Ah d'accord. Ouais quand... Quand ça chante... C'est vrai que c'est un peu dur des fois. J'avoue. 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 Je suis un peu avec vous là. Mais quand même pourquoi j'arrive pas à faire mon... Mon... C'est bizarre. Quand même. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui manquent. Import package. Create. Là je suis censée pouvoir create volume. C'est bizarre. J'ai deux heures, deux dés, c'est script. C'est short. C'est short. C'est short. C'est short. Femmes, matériels... Putain ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Je vais rechercher sur internet. Normalement je suis censée pouvoir faire un... Ah putain il y a une coupure pub. OMG. OMG j'en ai marre de Twitch. OMG. Vous avez été pubed. Pubed, pubed, pubed. Putain il reste que 30 minutes de boulot en plus les pauvres. Misquina. Il est censé m'afficher. Il est censé m'afficher quand il y aura une pub. Pas chez... Pas chez toi. Bon ça va. Ok. Ok ok. Vous avez pas tous été pubed. Mais vous... Il y en a une partie. Rien non plus. C'est normal. Gavin. Gavin il est sub et après il dit j'ai pas de pub. Bizarre. Putain. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Rarement vu ça. Rarement vu ça. Oui c'est vrai. Merci pour le soutien d'ailleurs. Merci pour le soutien. Un jour peut-être. Je serai indépendant. Bon bonjour. Randoi.pline compatibilité. Non mais d'accord mais comment on fait pour mettre une... Montre moi des images. J'en peux plus que vous montriez pas des images. Oui non mais d'accord. Ça je connais aussi. Ça je connais. C'est du post-process. Putain c'est ce que je veux faire. Et... Il est tellement en panique. Genre le truc il est tellement en panique pour rien. Genre ça me rend fou. Ça rend fou non ? Vous trouvez pas ? Général. Est-ce qu'on va aller dans les... Dans les paramètres. De ma scène. Project Settings. Bonjour. Alors. Graphics. Ah bah tiens. Y'a pas de Render Pipeline à 7. Génial. Donc bah vu qu'il y'a pas de Render Pipeline à 7. Je vais faire un... Euh... Putain où est-ce qu'elle est ? Je sais jamais où aller pour créer le truc. À chaque fois il faut que j'aille dans internet. C'est fou quand même. C'est peut-être Generate ? Attendez. Regarde... Non mais si c'est Create. C'est forcément. C'est pas un importe package. Je vais vérifier que dans mes packages déjà j'ai bien euh... J'ai bien euh le... Le URP et le HDRP. Je pense que c'est le URP qu'il faut de toute façon. Euh... Universel... RP. Ah il est pas installé alors. D'accord. Et bah allons-y alors. Putain. Je vous jure. Je vous jure. I swear. Mon Prime revient le 22. Vite ! Je suis sub et j'ai pas les pubs. Remboursé ! Oui. Eh mais j'ai pas les pubs ! Je comprends pas ! Je comprends pas ! Je comprends pas ! Monsieur Alex c'est ce que tu me dis ? C'est qu'il faut que je live le 22 c'est ça ? Mais pourquoi tu mets pas ton Prime sur ta chaîne Monsieur Alex ? Vraie question ça ! Si vous avez une chaîne Twitch euh... J'ai porté plainte ! J'ai pas les pubs ! Ah bah moi je sais jamais j'avais pas les pubs voilà. On peut pas s'auto-prime. Ah d'accord. Ok. Ok ok. C'est vrai que j'ai pas trop de... Enfin j'ai pas d'Amazon Prime donc... Je sais pas. J'ai pas testé quoi. Je peux vous offrir un abonnement. Mais voilà. Si je commence à donner le bâton pour me faire battre... Oui ça va pas finir. Effectivement ça va pas finir. C'est vrai. T'as pas fini de souffrir sur cette chaîne quoi. Je veux les mots de chef Mich ! Ok ok. Celle-ci là ? La salut bye ! Salut bye ! En vrai je me demande si... Ah mais non je l'ai pas mise en follower celle-ci. Je l'ai pas mise. Désolée. Désolée, désolée. On l'a fait en deux spi celle-ci c'est grave. C'est grave. Alors en gros on va faire du post-process vous voyez. Là on pouvait pas créer de volume. Voilà c'était chiant la vie. Euh... Mais c'est pas grave. Alors... Les caméras, render pipeline, comparability. Voilà voilà. En fait le built-in render pipeline il inclut pas une solution de post-process. Et c'est pour ça qu'on installe l'universal render pipeline qui est juste là. L'URP. Qui est vraiment très utilisé dans le jeu vidéo sur Unity. Ok. Le HGRP, quant à lui, est beaucoup moins... Beaucoup, beaucoup moins utilisé parce qu'il est très demandeur en termes de ressources pour le PC. Par contre ça fait des trucs vraiment jolis. Vraiment jolis. Je te la prête. C'est adorable. Mais vous savez si jamais vous avez pas les thunes, au pire des cas vous pouvez les débloquer grâce au point, à la cryptomunet. Vous pouvez débloquer vos émotes si vous voulez. Jean-Luc Réchemin, that's life. Un must have. Bonjour Jutex. Ça va ? Est-ce que ça va ? Je suis en train de montrer euh... Voilà. Bon normalement j'ai lu une universal render pipeline activée donc c'est top. Je vais aller ici et je vais lui dire... Voilà. Tu continues. Et je vais lui faire changer de truc. Alors vous voyez bien que là... Voilà. On est face à un problème. On va faire euh... Euh... Je crois que c'est edit... Material... Ah. Ah oui mais il faut que je sélectionne mes matériaux bien sûr. Attendez. Allons-y. Bonjour. Je voudrais le M-Sprite s'il vous plaît. Ouh ! Ouh ! Alors vous voyez, le rose là c'est quand il comprend pas globalement. Je lui demande de rendre quelque chose qu'il comprend pas. Et du coup bah il pète son cul euh... Il chie dans son ben. Vous voyez, il est en train de chier dans son ben. Mais c'est pas grave. Euh... Ouais ok. Script. GameAsset. Plugin. Oh yon ! Imhotep ça va. Trop bien. Ok ok. Tu veux prime. Ok tu veux prime. Ok ok. Je comprends. C'est adorable. Merci beaucoup en tout cas. Moi ça me fait très plaisir. Très plaisir ! Donc je sélectionne ça. Et puis ensuite on va directement dans Edit. Du coup Enduring, Materials et Convert Selected Materials to Universal Ender Pipeline. Alors vous voyez. Là. ça la converte mais d'une façon euh... D'une façon terrible. Là il a mis un simple lit. Bon. Euh... Moi je vais lui dire de mettre un lit. Basique. Déjà. Voilà. Vous voyez il y a déjà... Il y a déjà des changements. En fait. Il arrive pas. Donc. On va... On va aller là dedans. On va aller dans 2D. Et Sprite. Euh... Lit Default. Voilà. Et là c'est bon. On est revenu. Donc. C'est pas les bonnes lights. Evidemment. Il va falloir qu'on refasse notre lighting. Mais bon. Ce qu'il y a de bien c'est que... On repart pas de zéro. Puisqu'on avait déjà plus ou moins ce qu'on voulait. J'arrive tout de suite Doudous à encore défoncer la porte. Je reviens. Je vais fermer la porte. Hop. Voilà. En plus aujourd'hui on... On fait en sorte de s'arrêter pas trop tard. Euh... Donc ce sera chouette. Toujours aussi. Emo et BG. Incroyable. Mais ta gueule. Je suis pas si emo que ça. Si. Vous trouvez que je suis emo. Vous pouvez me dire les choses hein. Je me vexerais pas. Promis. Promis. Bon. La light. Alors vous voyez. Je me fais interrompre pendant que je travaille. C'est très grave. Euh... Très bien. Euh... La light qui est là du coup. Le problème c'est que... Euh... Moi je pense que... Elle y arrive pas. Elle y arrive pas parce qu'elle a pas été créée à partir de là. Et on va vérifier ce que je dis. En faisant... Hop. Une directional light. A partir de là. Euh... Moi j'ai envie de tester hein. J'ai envie de tester plein de choses. Parce que finalement. Ma directional. Qui était. Là. Euh... Par exemple. Si jamais. Je fais général. Ah vous voyez les niveaux d'intensité là. Et... Je vais péter du cul hein. Péter du cul. Alors on va supprimer le light. Et puis on va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Hop. On va en faire des plus jolies. Paf. On supprime. Et euh... Et d'ailleurs le lighting. Punaise. C'est peut-être pour ça que ça pue la merde. Euh... Attendez. Parce qu'il y a la area light qui pue là. Hop. Je peux peut-être la laisser pour voir si jamais ça change quelque chose. On va aller dans les windows. Et on va chercher dans général. On va aller dans lighting. Alors où est-ce qu'elle est? Rendering lighting. Voilà. Elle est là. Et vous voyez alors euh... Ma scène. Elle est là. Là en gros euh... C'est tout mes settings euh... De lighting et tout. Alors c'est un petit peu technique. C'est un peu technique. C'est... C'est technique. Euh... Voilà. Mais moi je vais juste aller ici. Et dans l'environnement. Aller dans la default skybox. Et le sun source. Et le sun source. Je vais mettre une directional light que je vais créer. Ici. Ok. Et là ça va être mon sun. Ok. Je le link ici. Et alors là pourquoi est-ce que euh... Pourquoi est-ce que ça pue quoi? Pourquoi est-ce que ça pue? Pourquoi est-ce que ça pue? Non. Ah. Ok. Ok. Je vérifie hein. Progressive CPU. Non. CPU c'est mieux. Ok. Ok. Et moi le problème c'est que euh... Euh... C'est que c'est bizarre en fait. C'est bizarre là. Le fait que ça change rien du tout sur mon matériau. Ça me fait dire que c'est un peu étrange. Euh... Arrête doudou. Ça suffit. Attendez j'ai mon chien qui vient me casser les couilles en même temps. Mais alors on s'amuse hein. Là on s'amuse. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec cette scène quoi? Peut-être qu'il faut sauvegarder. Peut-être la recharger hein. C'est possible. Ça arrive. Ah mais putain le M sprite en fait il est en unlit là. Pourquoi? Pourquoi t'es en unlit mon ref... On ref... Regardez il... En fait il s'en fout des lumières. Il nous le dit là. Donc on va aller dans Universal Render Pipeline. Et ça se trouve. Ça se trouve. On peut aller dans 2D. Unlit default. Mais putain mais c'est pas possible. Attendez. C'est pas possible. Même le simple lit là il est complètement rincé. En fait quand vous partez d'un projet du URP pour aller vers le HDRP ou l'inverse c'est un putain d'enfer. Et ça il n'y a rien qui va... Qui va vous empêcher de vivre l'enfer quand vous essayez de convertir un truc à un autre. Voilà. Bien malheureusement... Bien malheureusement c'est ça quoi. Donc le problème c'est que je comprends pas pourquoi il veut pas... Euh... Putain non mais je veux pas l'édite dans Visual Studio. Ça va aussi. Je veux pas coder euh... Ça va aller. On va pas faire ça. Euh... Bizarre quand même. Je suis en train de réfléchir à pourquoi ça marche pas quoi. Bon attendez. Je vais regarder euh... Je vais regarder là. Parce que je suis sûre que maintenant je peux mettre euh... Sans trop de problème un post-process. Sauf que je veux regarder mon... Le fait que je puisse avoir un lighting. Enfin bref. Ça c'est grand classique. Vous voyez. Volume. Global volume. Là on peut mettre un global volume. Voilà si on veut. C'est super. On peut mettre un global volume. Ça nous apporte rien de spécial mais on est content. Je vais faire un new profile. Vous voyez. Là. Et euh... Post-processing. Et puis là je peux mettre un bloom. Si j'ai envie. Voilà. Vous voyez. Regardez. Hop. Attendez. Peut-être pas un bloom. Attendez. Jade override. Post-processing. Color look-up. On va y arriver. On va y arriver. Je vous jure qu'on va y arriver. On va y arriver hein. On va y arriver hein. C'est sûr. Putain. Le moment où on va y arriver. Ouah. La caméra. Là. Ah. C'est peut-être pas la bonne caméra. En fait je suis peut-être trop con. Pardon. C'est peut-être juste le problème. C'est la caméra. Bordel de merde. J'ai... Allez. New. Une caméra. Voilà. Au niveau de la position. On va dézoomer. Alors vous voyez la field of view là. Il faut la remettre en place hein. parce que... Hop. Ok. Ensuite. Voilà. C'est bon. Ensuite. Physico le caméra. Non. Rendering. Post-processing. Je clique. Un anti-amiasing approximatif. Et voilà. Et vous voyez là. Il y a déjà... Ah. C'est intéressant ça. Ok. Il y a une skybox. Ok. Ça marche. Et là vous voyez. Hop. Je peux aller là. Et euh... Mother of field. Elle est là quoi. Vous voyez. Enfin. Je sais jamais comment la régler. C'est hyper chiant. Vous voyez là. On est en train de faire le... La mise au point. Peut-être à 10. Je n'arrive pas à me rendre compte de la... Je suis en train de parcourir en même temps que le stream. Les promos sur Steam. Il y a vraiment des trucs chelous. Ah ouais. Non. Mais les trucs... Genre les... Les jeux là. Ambiance bizarre. Ouais. 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 Il me reste que 8 minutes pour trouver mon truc. Allons-y. Ah. Vous voyez. On va pouvoir mettre la focus distance. On va mettre au max. Hop. Et on va petit à petit... Arriver à quelque chose de... Hop. Net. Alors ça qui est bizarre, c'est que... Je voudrais qu'il y ait quelque chose... Au... Alors au début, à la fin. C'est pour ça. Je crois que c'est pas mal là, comme ça. Ouverture. Très peu d'ouverture, par exemple. Euh... Et en termes de... Hop. En termes de distance... En fait, c'est bizarre qu'il y ait pas devant et derrière. C'est-à-dire que tout devient... Euh... Ils sont pas considérés comme des choses qui sont à distance les uns des autres. Ils sont considérés que comme la 2D. Et du coup, c'est un petit peu bizarre. Je vais le mettre en mode local. Je vais le mettre en mode local. Pour qu'ils puissent repérer les uns des autres. Arrêtez ! Il faut bouger là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Doudou ? Tiou ! Qu'est-ce que tu fais là ? Attendez, il est en train de fixer sur un insecte. Attendez, je vais vérifier qu'il est pas en train de bouffer une araignée. Ah, tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, mais il y a une... Oh là là... Je sais pas comment il a fait. Oui, Pokémon avec des flingues. Alors que demain, il n'y a pas le World. En fait, les chiens là, ils étaient en train de phaser. Parce qu'il y avait une punaise dans le bureau. Et Doudou, elle a très peur des punaises. Et du coup, elle, elle se chier dessus. Et son frère, il était en mode, je mange ça, je mange pas. Je mange, je mange pas. Bref. Mon tel écrit tout seul, je vais câbler. Let's go ! Let's go ! C'est un énorme. Ok. Il est où le Box Collider ? Là ? Hop. Allons-y. Les bébés, hein ? Les bébés qui mangent des insectes, quoi. Quel plaisir. Voilà. Et donc, vous voyez à l'intérieur de cette box, eh ben, en fait, une post-processing y est. Voilà. Il est à l'intérieur. Donc, la caméra n'est pas dedans. En fait, elle ne recevra pas les informations de post-processing. Donc, vous voyez là. Hop, hop ! En fait, non. En fait, non, quoi. Voilà. Et en gros, tout ce qui n'est pas dedans, ne va pas recevoir les informations de post-processing. C'est pour ça qu'on met un Box Collider. Donc, toute ma scène est plus ou moins dedans. Ça, ça va aller ici. Ça, en dessous. A priori, c'est bon. Et alors là, le but, ça va être de régler, du coup, définitivement mes trucs. Est-ce que ça marche mieux ? Non, il s'en bat totalement les couilles, hein. C'est fou ! C'est fou, quand même. Parce que moi, j'aimerais bien que la défaut filtre, elle soit par rapport à la caméra. La distance à la caméra, quoi. Peut-être qu'il faut que la caméra soit une physical camera pour que ça marche. C'est possible. Genre, voilà, quoi. Shutter scape, ce genre de trucs. Voilà, quoi. Et du coup, on va se faire chier. On va se faire chier, quoi. On va se faire chier à l'ancienne. Vous voyez, elle ne peut pas reculer plus que ça, parce qu'en fait, après, elle ne deviendrait plus une caméra physique. Enfin, plus une caméra physique. Non, elle serait en dehors du... Elle serait en dehors de ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alignement ? Ah si, c'est bon. Ça marche. Et du coup, là... Ah oui. Là, ça marche. Là, visiblement, ça marche. Alors après, on va aller dans le volume. On va remodifier un petit peu notre volume, notre post-processing. Euh... Hop. En fait, non. Quoi ? 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 Et on va aller ici. Et on va vérifier que c'est bien en train de nous... Mais vous voyez, c'est étrange, en fait, parce que... Moi, j'aimerais qu'il y ait une... Une ouverture, mais... Putain. Et l'enfer, quoi. Parce que j'aimerais qu'il y ait quelque chose devant, quoi. Vous voyez, là, là, c'est net. Et pourtant, j'aimerais... Que devant, ce soit flou. Derrière, ce soit net, etc. Vous voyez. J'aimerais qu'il y ait deux plans, en fait, différents de ça. Et la focus distance, elle est là. En fait, tout dépend, là, de... Après, avec le volume... On va essayer de faire ça. On va décocher ça. On va aller dans la caméra. Et on va faire la focus distance. Sur mesure. Ah, peut-être qu'il ne faut même pas mettre... Oh, j'ai une idée. Peut-être qu'il ne faut même pas mettre de... Death of Field. Et qu'il faut aller directement là-dedans. Et mettre une aperture. Ouah. Non, 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 non. Ok. Là, c'est la focale lèmph. Bon, ça, c'est OK. Putain, mais... Je suis en train de péter mon crâne parce que, normalement, je suis censée pouvoir aussi faire mon truc ici, quoi. Désorme. 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 Déjà, si jamais j'arrive à avoir un lighting qui marche. là je suis en 2d putain décidément c'est c'est un petit en faire tranquille quoi si ok je contrôles et je contrôles et j'étais en train de modifier des petits trucs là ça marchait pas bon bref en gros à partir de là on va pouvoir faire plein de trucs différents mais il faut que encore une fois je vérifie que tout marche bien et c'est un petit peu fatiguant quoi en fait c'est ça qui qui est chiant c'est que il va falloir modifier encore tout plein de trucs mais c'est ça alors ok genre là et du coup et du coup la caméra est bien universelle en leur pipeline ah putain mais j'ai terminé normalement il faut oui je ne dois plus je ne dois plus là et terminé mais mes tests oui ça a pas de d'impact est ce qu'on ne ferait pas quand même quelque chose avant de se quitter oui c'est censé être post time mais mais aujourd'hui comme je pars à 8 heures à 18h30 j'aimerais bien j'aimerais bien résoudre ce souci donc urp sprites lit utilisation allons-y ok donc je me demande si jamais du coup il faut pas faire là aller dans l'inspecteur et lui dire que c'est un sprite et il faut utiliser le défaut parce que c'est un c'est un standard c'est un standard de du lit quoi donc c'est un peu frustrant vous voyez je teste plein de choses mais en fait c'est un peu compliqué j'aurais tendance à dire complexe lit mais en même temps bah il comprend pas donc c'est un peu frustrant vous voyez là en fait en bas à droite vous voyez vous voyez qu'il n'y a pas de 2 ah mais putain il n'y a pas de réflexion prob ok là vous voyez il réagit pas en fait il réagit pas à la lumière donc c'est très bizarre en fait qu'il réagisse pas comme ça il est censé recevoir les les ombres et pourtant il ne fait pas peut-être qu'il faut que je mette une 2d light avec avec ça à mon avis c'est ça notre problème allons ici 2d non c'est dans light 2d voilà global light 2d et là dessus je mets l'insensité petite je remets mon sprite comme il était donc c'est à dire universel render pipeline 2d et lit default et voilà c'est bon c'était ça oh là là mon dieu je vous jure le fait que ça change de règle en fonction de quel rendu tu tu prends ça me rend dingue des fois mais c'est pas grave c'est pas grave on va y arriver vous voyez hop on peut assombrir notre scène on peut l'éclaircir comme on veut tout va bien donc allons-y on va faire pareil donc une light spot light 2d et et on va venir la mettre tranquillement en place donc là vous voyez l'intensité de notre spotlight elle est là son radius ça tout ça vous avez l'habitude à force ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir la mettre en fonction de quelle chose on veut on veut éclairer envoyer elle éclaire tout par contre en profondeur donc de toute façon il faudra lui mettre une espèce de faudra lui mettre un petit peu de deux choses marrant parce qu'elle peut faire des shadows mais il n'y a rien qui provoque des choses très bien et du coup je vais lui dire vas-y mon refraie calme toi le huc et je vais lui dire d'aller tout en haut hop et de se tourner plutôt vers le bas voilà de faire plutôt comme ça voilà voilà fou c'était une aventure oui c'est un peu rigolo parce que quand même elle fait n'importe quoi c'est pas une globale que je veux c'est vraiment un spot par contre au niveau de l'intensité à regarder un petit peu ce que je peux faire alpha blend je peux le mettre en additif si je veux donc c'est à dire que vraiment voilà quoi et là je peux mettre une volumétrique avec et du coup là si jamais je la mis en multiply ok et là c'est bon olala omg on a enfin réussi quoi alors ensuite 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 vous de votre côté voyez vous êtes vraiment pas assez sombre je trouve du coup je vais revenir vers vous là comme ça et venir sélectionner ou comme ça quelque chose dans l'ombre du bleu là vous voyez comme ça on vous voit pas trop vous restez vous restez des petits membres du personnel très bien ensuite est ce qu'on peut faire quelque chose d'autre qu'un truc comme ça peut-être pour pouvoir en fonction de qu'est ce que ça fait si jamais je la penche en arrière en avant etc de toute façon on va la mettre en termes de rendu il faut qu'elle affecte que certaines choses et pas d'autres donc on va venir vous voyez faire quelque chose comme ça un poil plus léger quoi voilà donc après on verra en fonction de la lumière qu'on veut faire si jamais on veut faire une volumétrique ou pas éventuellement pourquoi pas mais voilà parce qu'en gros si jamais on fait ça il faudra qu'on vienne sur le triangle par exemple vous voyez donc le film qui est là et qu'on lui rajoute à chaque fois en 2d donc en gros un light je sais plus comment s'appelle 2d un light solver 2d on sait pas ça on va y arriver un un polygone collider 2d je crois que c'est ça un polygone collider 2d ok et vous voyez là en gros on a un collider qui est sur ce celui là et et non ça doit être plus lié au light que ça ressemble en soit à ça sauf que c'est pas trop ça ça va être on va y arriver en façon à un moment où on sera obligé d'y arriver les enfants et donc la lumière elle va aussi se déplacer normalement avec avec tout ça donc vous voyez la caméra elle est là si jamais j'avance la caméra juste là et je lui fais faire le mouvement la lumière bouge avec nous voyez la lumière bouge avec nous d'ailleurs je vais peut-être vous mettre ici plutôt ok voilà elle est ici ça va être bien et bien je mets un petit contrôles s et pas mal qu'on ait réussi à faire ça il nous reste encore 15 minutes en 15 minutes on peut dire à la à la light 2d globale alors ça c'est un spot et ma light 2d globale elle est là je vais lui mettre une couleur qui est un peu foncée un peu comme celle qu'on avait fait avant et on va essayer de repro un petit peu le même lighting un peu qu'on avait fait juste avant donc on va venir juste le tenter un petit peu en bleu foncé voyez un truc un peu comme ça voilà ensuite au niveau du spot alors c'est normal les light 2d elles font n'importe quoi quand il s'agit de plein de choses mais c'est pas grave on sait on sait l'intensité c'est qu'on sait l'intensité l'important c'est qu'on sait donc ça et sorting layer voyez everything default et tout on peut lui donner un sorting layer particulier c'est à dire que je peux vous donner un sorting layer à vous qui va être genre on va appeler ça je sais pas genre les pnj vous voyez vous êtes les pnj un peu je peux mettre un sorting layer qui va s'appeler les pnj je vous mets tous dedans et ça va éclairer que vous mais là c'est pas ce qu'on veut faire donc voilà vous voyez un peu l'intensité vous voyez un peu ce qu'on veut faire à vous commencez à comprendre non ça c'est fait on va donc prendre tout ça foutre tout ça là dedans ctrl s c'est important on va dupliquer le lighting hop voilà on va la mettre là bas ça va être une prix forme c'est une free forme et vous voyez je peux édite sa chaise donc en fait je peux faire une lumière qui va avoir une une taille particulière une forme particulière je me mettra en 2d ce sera plus facile de l'éditer comme ça et en gros pour ça vous voyez je peux faire un truc à peu près comme à ça la che moi michel comme qui dirait et vous voyez plus je vais rajouter des points ici plus ça va être lourd donc faut que je fasse attention quand même à ce que je fais mais en tout cas moi je veux reproduire cette espèce d'effet de halo qu'on avait fait sur le personnage est seulement sur le personnage donc d'un côté puis de l'autre donc on va seulement faire quelque chose comme ça voyez ça va être une petite forme un petit peu ronde tranquillement hop et c'est comme ça que vous pouvez faire des lampes en fait en 2d vous pouvez lui mettre une light free forme et ce sera ce sera quelque chose qui fonctionne bien vous voyez donc on va faire ça et puis ensuite au niveau du fall off vous voyez on peut faire quelque chose de beaucoup plus large vous voyez ça fait une explosion nucléaire un peu et du coup bah pour que le fall off soit chouette on propose c'est souvent de faire quelque chose de relativement petit hop voyez centré exactement ce qu'on veut c'est ce qui a de bien avec les deux des lights et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut ok et il manque celle ci donne tu donne tu donnes tu donnes voilà et donc en termes d'intensité on va se calmer le cul évidemment on va venir mettre la petite lumière il ici tranquillement voilà et elle aussi va se déplacer avec vous voyez le fait de dézoomer de zoom et etc donc il faut évidemment la mettre au bon endroit on va revenir là on fait w et on essaye de la placer au bon endroit pour qu'elle se déplace et que ce soit sympa vous voyez je vais pas la mettre tout au fond tout devant non plus on va la laisser aux alentours de ce personnage ça ça va être chouette on va le dupliquer et on en met une autre de l'autre côté parce que je sais pas si vous vous rappelez mais en gros on a fait d'un côté puis de l'autre par contre celle ci on va enlever la volumétrique en termes de force de de shadow on va se calmer et puis là on va venir la teinter en rouge celle ci et je me demande s'il n'y a pas un mode additif voilà parce que là assez le fou quand même et vous c'est fou mais réduire ça voilà vous voyez je vais venir éclairer mon personnage avec ça donc en gros vous voyez c'est ce que vous voyez ici cette petite nuance rouge là on est en train de mettre en place et exactement ça vous voyez en gros ça nous permet de contrôler un petit peu mieux les couleurs la colorimétrie et c'est des personnages voilà donc il ya un côté un peu rouge ou amant derrière ce personnage c'est chouette et de l'autre côté on avait fait quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus violet de l'autre côté voilà il nous reste dix minutes oh la 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 c'est incroyable c'est incroyable hé les gars c'est incroyable bref et du coup je viens avec plus voilà quelque chose d'un petit peu violet et tout et là de ce côté là pareil on va venir ici on va lui dire en additifs et et donc ce sera forcément de l'éclairage donc celle ci va être là voilà on va se calmer sur l'intensité et même on va même venir un petit peu ici et mettre une intensité peut-être un peu plus intéressante c'est intéressant vous voyez parce que là on peut faire même quelque chose d'un petit peu alors un ombrage quoi on peut faire un ombrage à la main sur notre personnage d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire je vais aller là et puis je vais éditer la shape donc voilà on va juste faire un petit ombrage sur notre personnage tranquillement ok voilà on va faire quelque chose un petit peu comme ça pour l'omrage de la jambe voilà pareil de l'autre côté on va se calmer aussi un petit peu sur le fond vous voyez juste derrière ah là vous voyez qu'il y a un petit souci de lumière c'est que il n'accepte pas trop qu'on fasse n'importe quoi non plus il faut quand même que ça y ait un peu de sens donc on va faire en sorte que ça a un peu de sens pour éviter qu'il pète un plomb vous voyez c'est comme ça que je vais pouvoir faire des petites des petites ombres un peu sympa à la main avec l'outil lighting quoi voilà par contre voilà faut faire attention à ce qu'on lui demande pas trop non plus parce que non il pète son crâne et c'est tout voilà donc on a quelque chose de pas trop mal comme ça vous voyez on va avoir même de l'ombrage quelque chose de vraiment intéressant hop on peut même rapprocher un tout petit peu là si jamais on veut un peu d'ombre aussi en dessous du visage hop juste là on va venir sélectionner une ombre encore plus intense et réduire son intensité on va ajouter l'intensité OMG parce qu'il y a ça aussi en passage et là vous voyez alors le prolof peut-être se calmer sur le prolof voilà et on va se calmer aussi sur l'intensité on va revenir faire quelque chose de plus clair vous voyez qu'en gros en jouant sur les deux donc sur la couleur et l'intensité on peut arriver à quelque chose de vraiment chouette voilà on va mettre un tout petit peu plus de follow-up parce qu'en vrai ça me plaisait un poil plus avant voilà et donc on est en train de faire petit à petit une intro qui a du punch quoi qui a quelque chose d'intéressant et quelque chose d'intéressant à en retirer voilà hop vous voyez en fait si jamais j'étais un peu relou parce que je suis un peu donc on va le faire je viendrais et puis je mettrais vraiment une forme hyper complexe en fait pour ça parce que pourquoi pas et ouais qui m'empêche de le faire ? no one no one no one comme dirait Alicia Keys et ouais donc je vais pas m'empêcher de le faire et oui et oui vous vous demandez si c'est réel moi je vous dis que c'est réel voilà la vérité voilà et donc vous allez pouvoir faire comme ça en boucle vos petites ombres vos petits trucs sur de donner un peu de volume à votre 2D voilà et en gros c'est ça qu'on va faire donc pareil on pourrait rajouter encore une light qui vient éclairer son beau visage euh on pourrait faire plein de choses par exemple venir remodifier là pour de retirer un peu de ça venir sur celle de juste avant ici peut-être l'order de vous voyez elle peut limite être cramée c'est pas grave ce qui est important c'est juste que vous compreniez ce que vous faites c'est vraiment le plus important hop et de toute façon vous savez il y a plein de moments où moi je comprends même pas ce que je fais et dans ces cas là et bah il faut tester il y a pas de secret voilà voilà la vérité je vous le dis je vous le dis je vous le crie je te le dis je te le crie voilà pof et on va y aller tranquille hop et voilà ça va être compliqué parce qu'il nous faut euh il nous faut ça donnez moi ça donnez moi ça 2 hop et avec le lighting qu'on est en train de préparer là on a forcément quelque chose de plus qualitatif et de plus chouette que si je l'avais je l'avais fait à la main dans photoshop oui lighting est ce que là je peux l'animé en plus mon truc donc vraiment j'en ai rien à secouer quoi voyez on est rien à secouer du coup je vais les feuilles là je vais les par toi je vais l'épave barre toi voilà du coup on revient sur l'édite chez voilà voilà et voyez là on pourrait limite faire l'éclairage du visage puis de l'oreille puis etc etc là on va on va peut-être se calmer sur les détails parce que vous me connaissez une fois que je suis lancé c'est fini c'est fini ton pipeau donc on va essayer de se calmer un peu on va juste lui dire tu peux t'élargir un petit peu si tu as envie fais toi plaisir mon ref et c'est tout au niveau du fond maintenant bonjour et bienvenue dans le background lui il va avoir un matériau bien spécifique alors celui-ci justement parce que le tiling en gros voyez là c'est en train de changer tous les matériaux c'est pour ça que ça devient un peu compliqué à suivre il va falloir qu'on duplique ce m sprite ou au moins qu'on en fasse un autre donc on va créer un matériau qu'on va appeler m sprite file fond et lui alors lui c'est un universel render pipeline de des spray click default et lui ce sera pareil donc je vais venir lui mettre une texture dedans oui oui en gros c'est lui là c'est pas lui c'est lui 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 la voyez lui super je sélectionne ceci je prends ça ça va être chiant ok on va aller dans là ils font hop hop ok et allons-y et il est ici hop je vais mettre la texture là où et ça en gros alors ça se voit pas hein mais ça taille parfaitement bien voilà mais ça se voit pas mais ça se taille parfaitement bien et ça c'est top donc je vous propose qu'on lui applique sur sa petite tête ça non pas oui l'autre lui lui là ouais 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 toi tu vas avoir ce matériau merde mais qu'est ce que j'ai fait non 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 pas invariant arrête je fais ça ok c'est bon bon c'est bon tout va bien et du coup là je lui mets juste un timing alors lui vous voyez le timing passe à son son but normal map timing vendeur q ah je me rappelle jamais comment on fait pour le timing mais c'est pas grave on va y arriver de toute façon on n'a pas le choix on va y arriver on va mettre 10 et 10 et on va remettre 1 et 1 et on va pleurer quoi on pleure ouin ouin vous voyez on est déjà en train de pleurer là ça se voit ok dans tous les cas ce truc là bonjour tu peux tu peux dire que c'est en train de taille les deux des ui light map direction à de l'aipa multiple ah mais non mais c'est pas là c'est single et ensuite c'est en dessous clam repeat voilà apply et du coup là si jamais je vais il faut que je pars 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 il faut que je m'en aille vite 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 du coup si jamais je vais là dessus vite vite regardez le taille ligne qui peut plus la merde incroyable et là on va juste faire un offset du coup et ça va marcher on va animer l'offset de ce truc voyez voyez comment on va l'animer on va animer simplement l'offset tranquillement on va également venir ici enlever ça voir ce que ça donne parce que là c'est terrible enlève ça je vois ce que ça donne je crois que c'est mieux avec mais vraiment plus transparent calme ton cul michel voilà comme ça et je pense qu'on est déjà pas mal et vous savez qu'on va prendre beaucoup de temps à faire ce lighting parce qu'on veut que ce soit vraiment joli et c'est normal normal ça nous ressemble qui se ressemble se ressemble vous le savez ça c'est des choses que vous savez déjà voilà simplement là on va se calmer le cul cul sur les ombrages oui on va venir juste là voilà hop et usual suspects voilà moi même supprimer certains points ils font merde et les autres et voilà oui le genre est ce que vous voyez le gens un peu là comment il est trop bien notre perso et ensuite vous pouvez faire clic droit maximize et je vais le mettre en 4k hd et là vous commencez à comprendre un petit peu là vous commencez à comprendre ce qu'on va faire voilà et du coup certainement que cette ombre là on va l'enlever et on va juste la remplacer par une light map de cette couleur là par terre voyez et voilà et pareil pour le cercle pareil pour le cercle j'ai un peu envie de faire un cercle pas vraiment en en objet mais plus en objet qui va nous servir après de lumière et ça ce serait fou imaginez la dinguerie du truc dinguerie exceptionnel du coup je vais dupliquer celle ci on va la mettre en dessous hop on va edit shape je me supprimer plein de trucs là voilà voilà non toujours pas la qui et voilà et en vrai j'ai quasiment jamais vu de logiciel marché aussi bien en 2d que unity et c'est aussi pour ça que je trouve ça trop chouette ça trop chouette de faire de la 2d sur unity ça incroyable trop trop cool hop c'était la pub c'était la pub pardon pardon c'était la pub j'ai pas vu et j'ai dit que j'ai m'arrêté à tronc c'est pour ça aussi et twitch il me punit me punit parce que je respecte pas mes propos il faut me comprendre aussi c'est tellement passionnant regardez c'est trop bien ça donne envie de faire tellement de trucs c'est trop chouette voyez regardez là on va enlever l'ombre on va se mettre ensuite je prends l'ombre que je viens de faire paf ça fait reculer un peu et j'enlève l'ombre qu'il ya par terre là l'espèce de but de d'ombre bizarre et où la shadow celle là là donne je sais pas on n'a pas là dessus à mes l'ombre du personnage elle est là voilà enlève voyez voyez j'enlève up supprime et là je viens là j'enlève un peu de fall off l'accès voilà ok et après et après voilà quoi et le light order je peux même le mettre en premier en dernier je peux me faire plaisir du coup je remets les grosses feuilles en place f tac et les grosses feuilles et ben on verra plus tard pour faire le même travail de shading sur elle que ce qu'on a fait sur le personnage ce sera fou bon là dessus ça suffit je vais aller sur la scène de talk je ferme unity et je vais vous dire les enfants à demain demain matin 9h13 heures ben sûr 9h13 heures je vous envoie quelque part si jamais vous n'avez pas envie de faire partie du raid n'hésitez pas à filer maintenant je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle soirée amusez vous bien c'est important de s'amuser et merci d'avoir été là cet après midi avec moi et je sais que c'était court mais écoutez moi je me sens bien je me sens bien d'avoir fait un petit peu de trucs avec vous c'était chouette à la prochaine oui bonne soirée des bisous merci les gros bébés les gros bébés les gros bebs je vous envoie chez ultia je vous fais des gros bisous merci encore d'avoir été là bonne soirée il soit demain salut Sous-titrage ST' 501 ... 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